La Fondation Martin Bodmer propose pour la première fois une exposition entièrement consacrée au théâtre. Cette exposition est en partenariat avec l'association Werner Strupp. On y découvre d'une part les masques créés par Werner Strupp et d'autre part des documents écrits, manuscrits ou éditions rares, de grands textes de théâtre collectionnés par Martin Bodmer. Les masques ont été confectionnés au cours d'une période d'intense créativité qui s'écoule sur un demi-siècle entre 1962 et 2012. Les ouvrages collectionnés par Martin Bodmer ont été rassemblés sur une période analogue, un peu plus ancienne, de 1915 à 1971. La place de Genève se trouve en position centrale dans les deux cas. Martin Bodmer, d'origine zuricoise, rassembla sa collection à Genève. Werner Strupp, d'origine baloise, fit lui aussi l'essentiel de sa carrière de théâtre à Genève. Ce vis-à-vis entre masques et documents écrits est saisissant. Le dialogue rend hommage au caractère vivant des arts de la scène et du spectacle. Le parcours de l'exposition ne suit pas l'ordre chronologique des créations de Strupp, mais l'ordre de l'histoire du théâtre. Les deux premières vitrines présentent le théâtre de la Grèce antique, joué au théâtre Dionysos d'Athènes lors des concours des Dionysies. Les deux grands genres, dont hériteront les théâtres d'Europe durant 25 siècles, sont la tragédie et la comédie. Ces deux dénominations sont déterminées par le dénouement, triste et tragique dans le premier cas, heureux et joyeux dans le second. Avec ces œuvres, nous assistons à la naissance du théâtre. Les vitrines présentent deux auteurs tragiques éminents, Sophocle et Euripide. De Sophocle sont montrées deux œuvres parmi les plus influentes de l'histoire, Oediproie et Antigone, dont l'intrigue se déroule à Thèbes. Un exemplaire extraordinaire est le premier imprimé restituant le texte grec de Sophocle retrouvé à la Renaissance, « Sept tragédies » de l'éditeur, imprimeur et typographe de génie Alde Manous, 1502. Composer les caractères grecs de petite taille pour un petit format portable in octavo représente une prouesse exceptionnelle. À côté de la langue originelle sont montrées deux traductions, la première traduction d'Antigone en allemand, publiée en 1636, et des traductions françaises modernes de l'universitaire lausannois André Bonnard, très engagée dans les causes du communisme et du pacifisme. À Lausanne, les éditions Gonin réalisèrent en 1938 ce magnifique livre d'art grand format d'Antigone, en étroite collaboration avec André Bonnard pour le texte et le peintre Hans Ernie pour les illustrations. Trois masques d'Oedipo Tirano, créés par Werner Stroub, sont montrés. Ce spectacle de Sofocle en version italienne, joué à Spolet en Italie en 1980, marque les débuts de la collaboration féconde entre Werner Stroub et le metteur en scène Beno Besson, élève de Bertolt Brecht. Ici aussi, les problématiques immémoriales de la tragédie grecque, La recherche des causes de la peste régnant à Athènes et la découverte d'un vice profond empoisonnant les racines du pouvoir sont rapportées aux causes vivantes des conflits politiques et sociaux de l'actualité de la fin du XXe siècle. Les trois personnages sont le roi Oedipe, la reine Jocaste, et l'enfant chargé d'accompagner le devin aveugle Thérésias. Ces masques de cuir de 1980 comportent des composantes d'origine organique, une couronne végétale, des cornes, des crins et des cheveux. Pour Antigone de Sofocle, le masque représenté au théâtre de Carrouge de 1971 est celui d'un membre du cœur des Thébains. Il est en cuir et ficelle, par son propos poignant d'une femme résistant à l'autorité politique, dissidente et réfractaire aux devoirs d'obéissance dus au pouvoir. Cette pièce est moderne. Pour Euripide, l'exemplaire de la première édition imprimée en grec, « 17 tragédies d'Euripide en grec » de l'imprimaire Alde Manuzio, publiée à Venise en 1503, est le frère jumeau de l'ouvrage analogue de Sofocle. Cet exemplaire vénitien exceptionnel, décoré sur la tranche, comporte un magnifique fermoir de fer. À côté, un incunable florentin plus ancien, 1494, d'une rare élégance typographique, de format plus grand, l'avait précédé de neuf ans. Il ne proposait toutefois que quatre pièces, dont Alceste. Cette pièce de Euripide consacrée à une femme se sacrifiant héroïquement fut jouée à la Comédie de Genève avec des masques de Stroub en 1981. Stroub a confectionné un masque de grande fraîcheur juvénile avec une belle chevelure et parure de perles pour le rôle d'Alceste vivante, et un autre, blafard et sépulcral, enveloppé dans une coiffe linceule blanche pour le fantôme d'Alceste séjournant dans le royaume des ombres. En contrepoint de la tragédie, il y a la comédie. Elle est représentée par une pièce d'Aristophane, « La paix ». L'édition montrée est de toute beauté, puisqu'il s'agit d'un précieux incunable, « Infolio », l'édition Prinkeps des sept comédies en grec ancien, donnée par Aldemanus à Venise en 1498. Le masque de Stroub exposé n'est pas comique, puisqu'il s'agit de celui de la personnification de la guerre, masque terrifiant de cuir et d'agrafes de fer construits par Stroub pour un spectacle joué en 1970 au Théâtre Pithoë. Quittons l'Antiquité et tournons-nous vers l'âge moderne. Avec Shakespeare, le patrimoine du théâtre européen de la Renaissance connaît son géant. L'auteur du Nord de l'Europe reprend et transforme la tradition qui le précède. Nourri d'une puissante inspiration, il compose à la fois des tragédies, des drames historiques consacrés au roi et des comédies. La première vitrine est consacrée à la tragédie de Hamlet. C'est l'occasion de montrer la pièce dans un grand format in folio de 1623, l'édition originale de l'ouvrage ayant pour la première fois réuni le théâtre entier de Shakespeare. Cet ouvrage de grand prix, aujourd'hui sans conteste l'une des plus grandes célébrités de la bibliophilie, est publié sept ans après la mort de Shakespeare. Martin Bodmer eut la chance d'acheter d'un seul tenant aux États-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale, une des plus belles collections d'éditions originales de Shakespeare, jamais réunies. À côté est montrée la première édition de Hamlet, corrigée par Davenant, 1676, une version expurgée, raccourcie, polissée, selon les exigences morales et esthétiques du classicisme du XVIIe siècle. Le masque d'un vieillard spectral, autoritaire, est celui du fantôme de Hamlet Père. Il est fait de cuir, de poils, mais comporte aussi d'étonnantes plumes. Le spectacle fut monté à la Comédie de Genève en 1983. La deuxième vitrine montre Othello. On montre la pièce consacrée au supplice de la jalousie amoureuse, non plus incluse dans un grand format in folio d'œuvres complètes, mais dans l'édition originale, posthume elle aussi, de la pièce isolée de 1622. Il ne reste plus que 19 exemplaires de ce quarto rarissime. Le masque du vieillard fantastique est celui du personnage de Brabantio, père de Desdemon. Il est fait de tissu, de crin. Le spectacle prévu en 1995 à la Comédie de Genève, sur une mise en scène d'Omar Porras, fut néanmoins abandonné. Il ne fut pas joué et les masques ne furent jamais portés. La troisième et dernière vitrine montre la tempête. On y voit la première édition de cette île enchantée, corrigée par le poète Driden, 1670, version autorisée car expurgée, raccourcie, polissée, selon les exigences morales et esthétiques du classicisme du XVIIe siècle. Il s'agit d'une pièce tardive représentant le testament de Shakespeare. Le second ouvrage est un exemplaire de la tempête dans la traduction allemande de Schlegel, republiée à Londres en 1912 avec les illustrations en couleur de Dulac. La bibliothèque du sage insulaire, Prosperos Books, se conjugue aux esprits fantastiques, magiques et surnaturels avec lesquels il cohabite. Il s'agit du premier livre que le jeune Martin Bodmer s'acheta à l'âge de 15 ans. Trois masques d'un spectacle de Werner Stroub, présentés à Lausanne en 1977, sont montrés. Ils sont en cuir, mais intègrent généreusement d'étranges éléments de fourrure, de poils, des cornes et des plumes. Ces masques sont ceux de trois esprits de la Terre. Avançons dans la chronologie et tournons-nous vers la France du siècle de Versailles. Deux créateurs de génie s'illustrèrent dans la comédie, Pierre Corneille et Molière. Corneille créa l'illusion comique en 1623, l'année de parution à Londres des œuvres complètes de Shakespeare. Nous montrons un exemplaire de l'édition originale qui paraît alors que Molière n'était âgé que de 11 ans. Stroub collabora au spectacle de l'illusion comique de Corneille dans la mise en scène de Giorgio Streller au Théâtre de l'Odéon à Paris en 1984. Le personnage comique de Matamor incarne à lui seul, avec ses rhodomontades et son courage de pacotille, toutes les outrances du théâtre. Ce masque de cuir comporte aussi du tissu, mais surtout un extraordinaire bouquet de grandes plumes de paon fiché à la place de la chevelure. L'acteur qui le porte peut, grâce à un dispositif, tantôt laisser les plumes en repos, coucher vers l'arrière, tantôt les ériger. Il est montré ici à la façon d'un pan qui fait la roue. Enfin vint le grand Molière. Il créa en 1667 « Le médecin malgré lui », mordant de satyre de la médecine, apparentée aux traditions farcesques de la Comedia dell'arte. L'édition originale paraît en 1667. Elle côtoie la première édition illustrée, ainsi qu'un chef-d'œuvre de bibliophilie du XVIIIe siècle, l'édition pro des œuvres de Molière en six volumes de 1733 et 1734. Strube créa des masques pour un spectacle de Beno Besson à la Comédie de Genève en 1985, soit trois ans après que le même tandem Besson-Strube eut déjà réhabilité de façon éclatante la Comedia dell'arte dans le même théâtre de Genève avec l'oiseau vert de Gozzi. Les deux masques de Géronte et de la nourrice sont de cuir et de tissu. Celui du vieillard comporte des cheveux. Le second, inspiré d'une gravure de costumes traditionnels de paysannes d'Albrecht Dürer, porte un large foulard qui lui entoure la tête. Werner Strube n'a cessé de produire des dessins et croquis inspirés des œuvres de Mozart qui représentaient pour lui le summum de l'invention théâtrale. On accorde donc à cette vitrine, au centre de l'exposition, une sorte de statut privilégié. Nous montrons d'une part deux manuscrits autographes de partition qui sont des créations de Mozart, un quintet à cordes et un trio pour soprano, ténor, basses et cordes. L'écriture est agile, rapide, espiègle. D'autre part, nous montrons deux masques de Strube, inspirés par les personnages de Papageno et de Papagena. Ils sont faits de ficelles et l'écriture labyrinthe par laquelle le trajet de la ficelle écrit la tête et la crée lui donne sa substance légère et évidée. Les deux écritures des partitions et des masques sont ici en miroir, en correspondance et en parfait dialogue. Remarquons qu'il y a des couleurs. Ces masques, qui n'ont jamais été portés, sont représentatifs de l'idéal visé par le travail d'artisanat de Strube, plus les années passaient et plus son art s'éloignait de la dureté et de la pesanteur de matières comme le cuir et le fer pour toucher l'aérien, la transparence et la translucidité. Une façon de rejoindre Mozart. Genève est un lieu d'envol artistique. Rousseau est célèbre pour être allé défendre en France les vertus de Genève comme ville exceptionnellement hostile au théâtre. Rousseau élabore une théorie de l'homme naturel et bon, l'homme de la nature, que le progrès civilisationnel et la société, l'homme de l'homme, dénature et rendent artificiel. Le théâtre appartient à ce processus corrupteur de l'homme de l'homme. Se détournant de la conception libératrice du théâtre remède, apte à purger les passions vicieuses grâce aux vertus cathartiques de la représentation, Rousseau condamne dans sa lettre à D'Alembert sur le théâtre le théâtre empoisonneur moral. Ainsi le théâtre, écrit-il, purge les passions qu'on n'a pas et fomente celles qu'on a. Ne voilà-t-il pas un remède bien administré ? Rousseau promeut la fête simple, communautaire, participative, celle des fifres et tambours de la populace de Saint-Gervais. L'analyse repose sur des présupposés anthropologiques réhabilitant l'homme sauvage. Comme en symétrie, le ballois Werner Stroub est venu à Genève pour s'y épanouir dans son art de création théâtrale. Il monte un spectacle, Rousseau 1982, avec Guillaume Chenvière en 1982. Ici le masque d'un homme sauvage, naturel, librement créé. Il n'a pas été porté dans un spectacle. Ce masque est fait de cuir et de fourrure, mais aussi de plumes et de cornes. L'oiseau vert de Gozzi fut créé à la Comédie de Genève par Beno Besson en 1982. Vénitien d'origine, Gozzi, comme son compatriote contemporain Goldoni, est monté à Paris. Alors que Goldoni se sépare de ses racines et s'oriente vers un drame bourgeois plus moderne, Gozzi se tient dans l'héritage comique de la Comédia de l'Arte. Cette fantaisie féérique laisse libre cours aux merveilleux et aux surnaturels. Quatre masques rutilants, ornés, sophistiqués, baroques, sont montrés. l'oiseau vert en cuir, fine plume de duvet vert sur la tête, plume sur le cou et fourrure, facétieux avec ses yeux ronds, la fée serpentine en cuir, masque des plus complexes, Tartagliona de cuir, tissu, plume et perle, et Ninette en cuir, tissu, voile, cheveux et végétaux. Ces masques suscitent une ambiance extravagante, ludique et joyeuse. Ce spectacle eut un immense succès. Il fut représenté 300 fois à Genève avant de triompher sur toutes les scènes du monde. Les fragments autographes de la pièce « On ne badine pas avec l'amour » d'Alfred de Musset comportent des ratures et des corrections. Ces manuscrits voisinent avec les premières éditions imprimées. Les masques destinés à mettre en scène Musset furent créés par Strube tard dans sa carrière en 2004 pour un spectacle de Jean Liermier au théâtre de Carrouge. Les masques de maître Blasius et dame Pluche ne sont pas en cuir. Ils sont en mousseline de soie et comportent des cheveux et de la ouate. De façon exceptionnelle, ses yeux sont pleins et peints. L'acteur voyait quand même grâce à des trous minuscules. On est loin de l'extravagance et de la fantaisie de la comédia de l'Arte. Ces masques sont réalistes. Une autre pièce du XIXe siècle est Léonce et Léna de Georges Buchner de 1836. Les feuillets autographes ne sont cette fois pas des brouillons mais une mise au propre. Ils montrent une écriture impeccable, régulière, mais rapide et difficile à lire. Comme chez Musset, le propos se caractérise par un parti-pris de réalisme. Buchner écrit cette pièce alors qu'il va bientôt mourir à l'âge de 24 ans. L'homme et ses difficultés matérielles, ses servitudes sociales et physiologiques apparaît dans la crudité inquiétante de sa vraie nudité. Il s'agit là encore de masques de Stroub de la toute dernière période qui épouse le parti-pris d'humanité réaliste. Ce masque non plus n'est pas en cuir, il est composé de trois couches de tissu dont l'épaisseur permet de rendre la complexité de la peau. L'année 2012 est la dernière année de la vie de Stroub. Léon Séléna fut créé le 18 septembre 2012 avec des acteurs portant ces masques et Stroub décéda une semaine plus tard. Alors qu'il est si près de la mort, le masque de Léna témoigne d'un effacement particulier qui rapproche le personnage d'un ordinaire inquiétant. Nous montrons l'édition originale de 1896 de la farce scandaleusement innovante du roi Ubu avec le dessin de Frontispice imprimé d'Alfred Jarry, un portrait caricatural du père Ubu qui témoigne de l'inspiration du masque en tissu de Werner Stroub du personnage. Nous montrons les deux masques du père Ubu et de la mère Ubu. Nous montrons aussi un manuscrit autographe de la marche polonaise 1897 de la main d'Alfred Jarry. Despote de Pacotie, le père Ubu est aussi bête et grotesque que cruel et veule. Il devient le type d'une condition humaine désormais montrée comme ignoble et absurde. La figure du roi, ici destituée et dégradée, est un fil rouge présent dès l'origine du théâtre et à toutes les périodes de l'histoire de la création théâtrale. Depuis le couple éminemment tragique car tragiquement coupable d'inceste d'Oedipe et Jocaste chez Sophocle, depuis la sublime reine Alceste sacrifiant sa vie pour autrui chez Euripide, en passant par le fantôme du roi Hamlet chez Shakespeare, par la reine de la nuit dans la flûte enchantée et le roi burlesque Tartaglia dans l'oiseau vert, on parvient plutôt qu'à une dénudation de la nature humaine à un rabaissement sans concession de celle-ci désormais stylisée dans ce qu'elle a de grotesque. Bertolt Brecht publie Man is Man Homme pour Homme en 1926. C'est une pièce socialement engagée. Le personnage principal, Galli Gai, est un travailleur des docks. Werner Strupp créa des masques pour le spectacle montés par Beno Besson à Genève et Zurich en 1988. Les masques de Galli Gai et la veuve Beckbrick sont en tissu avec poils, dentelles et bijoux. Cette première exposition temporaire consacrée par la Fondation Martin Bodmer au genre du théâtre embrasse un corpus de pièces réparties de l'Antiquité au XXe siècle. Il s'agit de chefs-d'œuvre essentiels et incontestables des tragiques grecs de l'Antiquité jusqu'à Brecht. Partout, le dialogue est instauré entre la vitrine où sont présentés les documents écrits patrimoniaux et les masques spectaculaires admirés immédiatement hors vitrine. La plupart de ces masques ont été portés sur scène. Les pièces présentées ont été l'expression de préoccupations majeures idéologiques, sociétales, politiques de leur temps. Ayant cristallisé et exprimé les inquiétudes de leurs contemporains, elles restent autant de témoins importants de l'époque de leur création. Si elles ont traversé le temps, c'est toutefois parce que leurs problématiques revêtent aussi une dimension atemporelle. Il est émouvant de constater que les œuvres d'art ne meurent pas, chaque mise en scène constitue un événement d'actualité directe, chaque création éditoriale ressuscite sous un éclairage inédit des sujets touchant profondément l'humain. L'exposition Masques et théâtre représente elle-même un événement créatif d'absolue modernité. musique et théâtre Sous-titrage ST' 501